Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une dalle bois sur un vide sanitaire. Et nous allons encastrer la dalle bois dans le vide sanitaire pour gagner en hauteur. Musique Alors nos partenaires pour cette réalisation sont Metsa Wood pour les poutres en nid amosb et le lamibois, qu'on appelle LVL. Chronofrance pour les panneaux d'osb et Simpson pour les sabots de solide. Les différents matériaux que nous allons utiliser pour réaliser cet ouvrage, tout d'abord une lisse basse en classe 4, qui est posée sur la périphérie du vide sanitaire, donc fixée dans la maçonnerie. Ensuite nous allons avoir des muraillères pour fixer les solives en lamibois. Ensuite nous allons avoir des poutres en nid à amosb. Et enfin des panneaux d'osb pour faire les fonds en 9 mm. Et du panneau d'osb de 18 mm pour faire le plancher. Musique Alors pour l'outillage, nous allons utiliser essentiellement le matériel pneumatique. Tout d'abord effectivement le perforateur pour fixer la lisse basse avec vis de préfixation plus goujon d'ancrage. Ensuite nous allons utiliser les cloueurs. Donc cloueur pour fixer les sabots, cloueur pour fixer les solives, agrafeur pour fixer les fonds et recloueur pour fixer les panneaux. Musique La mise en place de la dalle bois se fait tout d'abord par la pose d'une lisse basse, ici traitée classe 4. Et ensuite la pose d'une muraillère, puisque le vide sanitaire permet d'encastrer la dalle bois à l'intérieur. Donc c'est une muraillère qui va supporter tous les sabots de solives. Évidemment, la lisse basse comme la muraillère sont protégées par une coupure de capillarité horizontale et verticale, même si la lisse basse est traitée classe 4. Pour les fixations, l'ensemble est maintenu par du goujon d'ancrage 820. Cette fixation est classique pour les lisses basse, c'est-à-dire à chaque angle, deux goujons d'ancrage. Au départ, puis un goujon d'ancrage tous les mètres. Et pour la muraillère, goujon d'ancrage tous les 40 cm, qui assure la reprise de charge de tout le plancher. Et pour la muraillère, goujon d'ancrage, on a le pire, on le pire, on a l'air, 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 on a la muraillée. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'état de bois, comme dans toutes les parois, au niveau du gros œuvre, on prépare les traversées pour le second œuvre. Ici, nous avons un fourreau de diamètre 125 qui permettrait éventuellement de passer une eau usée en diamètre 100 ou éventuellement une alimentation électrique en gaine de 90 et ainsi de suite. Donc un PVC diamètre 125, il est percé dans le fond, il est collé, rendu étanche pour une petite fixation mécanique. Ici, on a mis une vis pour éviter qu'il descende pendant la fâche entière et surtout, on l'a mis en retrait de 3 mm par rapport au dessus de l'OSB de manière à pouvoir faire un joint périphérique et en même temps, ça servira à amener l'eau s'il pleut en fâche chantier. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il est parti, c'est parti, c'est parti. Et ensuite, c'est parti. Alors de façon à ce que le panneau de contre-ventement et le contre-ventement total de la Doile soit efficace, il faut qu'il y ait un minimum de largeur de panneau entre la lisse extérieure et les solives. C'est pour ça qu'ici on a fait un calpinage sur la longueur et on a fait un débord de 15 cm dans ce cas là qui permet d'avoir les mêmes bandes de chaque côté. On peut estimer qu'une bande au moins de 40 cm est nécessaire pour avoir une bonne liaison solive-périphérie de manière à ce que le voile travaillant soit efficace. La dalle bois isolée à l'avancement des travaux doit être impérativement hors d'eau. Pour ce faire, un joint souple est mis en place sur toute la périphérie de chaque dalle de plancher. Aussi pour supprimer tous les risques de grincement, on va placer un joint souple sur toutes les solives. Un rappel important, pour que le plancher de la dalle bois fonctionne en voile travaillant, il est impératif que le petit côté de chaque dalle de plancher repose bien à l'axe des solides. Les panneaux de plancher sont fixés sur les solides par clouage et complétés d'un visage. à chaque angle de plaque. C'est une variante du DTU 51-3. bien sûr. ... ... ... ... ... ... ... Alors maintenant, la dalle de bois est terminée. Nous l'avons mise hors d'eau grâce à la colle joint souffle que vous voyez ici de teinte marron foncé. Alors la particularité de la dalle de bois, c'est que quand on pose les murs dessus, vous remarquez qu'il n'y a pas de lisse basse et le mur est posé directement dessus puisque le chénage est réalisé par la périphérie de la dalle de bois. Donc il faut absolument faire une étanchéité RO ici. Alors soit on l'a fait tout de suite à l'avenant si le temps est sec, soit si le temps est pluvieux, on attend que tout sèche. On donne un coup de soufflette et on fait le joint après. N'oubliez pas au stade de grosse oeuvre de faire les joints d'étanchéité RO partout. Au revoir et au prochain chantier.